Coucou les French learners ! cette année, je veux vous aider à acquérir le français naturellement et à rester motivé à acquérir le français toute l'année et dans cette vidéo je veux vous aider à vous approprier les mots les plus fréquemment utilisés dans la langue française les mots les plus fréquents alors, on s'y met ? comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente écouter, prendre le temps d'écouter des histoires en français est crucial pour s'habituer à la sonorité de la langue française pour s'habituer à sa musicalité votre cerveau a besoin d'écouter beaucoup, beaucoup d'histoires en français pour comprendre quand les phrases commencent et quand les phrases s'arrêtent et aussi pour comprendre le sens des mots et des phrases dans une histoire pour comprendre l'histoire votre objectif quand vous écoutez une histoire est d'essayer de comprendre les mots et les phrases de l'histoire et d'essayer de comprendre l'histoire en général petit à petit histoire après histoire vous allez comprendre certains mots et certaines phrases dans une histoire et petit à petit histoire après histoire vous allez comprendre de plus en plus de mots de plus en plus de phrases jusqu'à comprendre toute l'histoire on compte soixante-quinze mille soixante-quinze mille mots répertoriés dans le dictionnaire de la langue française vous allez penser sans doute certainement que c'est énorme et vous vous demandez sans doute comment vous allez mémoriser cette quantité de mots comment vous allez mémoriser soixante-quinze mille mots c'est impossible c'est insurmontable ne vous inquiétez pas n'abandonnez pas maintenant en réalité la majorité des Français ne connaissent pas tous les mots répertoriés dans le dictionnaire de la langue française moi-même je ne connais pas les soixante-quinze mille mots de la langue française en fait les Français utiliseraient en moyenne cinq mille mots pour s'exprimer pour avoir des conversations et pour se faire comprendre si ce nombre de cinq mille mots vous fait peur ne vous découragez pas il vous suffit de trois cents mots pour arriver à vous faire comprendre trois cents mots sont suffisants pour arriver à se faire comprendre dans des conversations de tous les jours trois cents mots ça va pourquoi ? ce n'est pas énorme surtout si on compare aux cinq mille mots utilisés en moyenne par les Français et aux soixante-quinze mille mots du dictionnaire mais pourquoi seulement trois cents mots par rapport aux soixante-quinze mille mots ? et bien tout simplement parce que nous utilisons toujours les mêmes mots dans nos conversations de tous les jours en effet il y a des verbes que nous utilisons tout le temps ce sont les verbes de base ce sont les verbes qui sont nécessaires pour exprimer nos besoins pour exprimer nos activités par exemple le verbe pouvoir je peux je peux parler en français le verbe vouloir je veux acquérir le français naturellement avoir besoin de avoir besoin de qui signifie une nécessité « aller » ou encore « aimer » il y a aussi des petits mots que nous utilisons tout le temps quand nous parlons ce sont des mots qui sont nécessaires à connecter et aussi à quantifier nos pensées par exemple « très » « ouh ! j'ai très froid aujourd'hui » « ouh ! j'ai très faim » ces verbes et ces mots se répètent dans nos conversations ils se répètent dans les histoires et quand vous écoutez les histoires en français sur ma chaîne YouTube les saisons 1, 2, 3, 4 ou quand vous écoutez mes histoires sur mon site aliceayel.com vous allez remarquer en premier ces verbes et ces mots qui se répètent histoire après histoire prenez le temps prenez le temps d'écouter les histoires et de remarquer ces verbes ces mots ces expressions qui se répètent quels sont les mots que vous entendez tout le temps ? partagez-les dans les commentaires par exemple moi-même en ce moment j'écoute beaucoup de portugais et j'entends beaucoup d'expressions et de mots qui se répètent par exemple « bon » ou par exemple « agora » « maintenant » ou « oseja » mettez dans les commentaires les mots en français que vous entendez tout le temps dans les livres dans les articles de journaux ou sur Internet dans les textes écrits en général les 600 mots les plus fréquemment utilisés en français représentent composent 90 % de n'importe quel texte par exemple on trouve « cher », « super », « bizarre » pour les adjectifs pour les noms communs on peut lire « enfant » ou « chef » souvent et pour les verbes on peut trouver abandonner accepter acheter ou encore adorer dans les textes donc prenez le temps de vous approprier ces mots prenez le temps d'écouter des histoires d'écouter une ou deux histoires chaque jour et de remarquer ces mots et ces phrases qui se répètent et qui sont très fréquentes vous n'avez pas besoin de créer des fiches avec le mot français d'un côté et la traduction de ce mot dans votre langue maternelle de l'autre côté pour les mémoriser vous n'avez pas besoin de créer ce qu'on appelle en anglais des « flashcards » vous n'avez pas besoin d'aller sur des applications pour mémoriser ces mots ce n'est pas efficace et vous perdez votre temps c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace d'écouter des histoires parce que les histoires donnent un contexte à ces mots les histoires permettent à votre cerveau de créer des connexions pour stocker ces mots dans votre mémoire à long terme alors ne perdez pas votre temps à apprendre par cœur des mots sans contexte prenez du plaisir à écouter des histoires c'est pourquoi quand vous rejoignez la communauté des French learners sur mon site vous commencez par suivre un programme spécialement conçu pour acquérir les mots les plus fréquents les mots les plus fréquemment utilisés dans la langue française ce programme s'appelle le « Baby Stage » et il est suivi de « L'Infant Stage » il est composé de sessions avec des vidéos exclusives pour acquérir ces mots et ces structures très fréquents bien sûr ces mots et ces structures se répètent session après session histoire après histoire vous allez commencer par les structures les plus fréquentes et les plus simples comme par exemple « il y a » ou « c'est » « ce n'est pas » « ce n'est pas » vous allez aussi acquérir les questions fréquemment utilisées « qu'est-ce que ? » « où ? » et puis petit à petit vous allez aussi écouter des histoires avec des structures très fréquentes mais un peu plus complexes comme par exemple « il faut » « avoir envie de » ou le petit mot « si » comme ces structures se répètent session après session votre cerveau les comprend et votre cerveau les assimile pour toujours l'écrivain français Anatole France qui a reçu le prix Nobel de littérature pour toute son œuvre en 1921 a écrit « la langue française est une femme » « et cette femme est si belle » « si fière » « si modeste » « si hardie » « hardie » cela signifie courageuse, brave « si hardie » « touchante » « voluptueuse » « chaste » « noble » « familière » « folle » « sage » « qu'on l'aime de toute son âme » et qu'on n'ait jamais tenté de lui être infidèle samedi prochain je vais continuer à vous parler de l'importance d'écouter dans le processus d'acquisition à bientôt !